Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors pour cette petite vidéo de cette semaine, je voulais vous donner quelques recommandations de mes 10 livres préférés qui m'ont guidé et amené à changer de mode de vie et d'alimentation. Parce que quand on transitionne comme ça et qu'on décide de changer nos habitudes alimentaires et d'éliminer certains produits, c'est très très important d'être bien documenté, d'être éduqué par rapport à ce mode de vie et d'alimentation pour premièrement éviter les carences, deuxièmement pouvoir réagir et répondre au scepticisme de l'environnement et des gens qui ne connaissent pas parce que l'inconnu fait toujours peur. Et puis avancer pour découvrir le monde merveilleux de l'alimentation vivante et de l'alimentation physiologique. Alors moi, mon parcours, ça a commencé il y a 5 ans. Je n'ai pas tout arrêté du jour au lendemain. Ça a été très progressif. Donc mon premier bouquin sur lequel je me suis basée, c'était le bouquin du docteur Jean Seignalet, l'alimentation vivante ou la troisième médecine, qui a commencé à m'ouvrir les yeux en fait. Donc j'ai commencé à éliminer le gluten, à manger plus de céréales, moins de produits animaux. Et puis petit à petit, ça a évolué. En parallèle, j'ai découvert Michel Dogna, Prenez en main votre santé, qui, lui, donne dans ses bouquins beaucoup plus d'informations sur... C'est beaucoup plus complet. Ce n'est pas seulement l'alimentation, il y a aussi les huiles essentielles, les cures du foie comme Andréas Moritz, qui est là aussi. Ça aussi, c'est un très très bon bouquin. Et puis, qui donne des petits conseils pour chaque petit problème en fait, avec le quinton hypertonique, donc il y a de l'eau de mer, les huiles essentielles, j'ai déjà dit, l'homéopathie, c'est un petit peu tout. Donc c'est bien quand on commence à changer. Et puis c'est une petite pharmacie familiale, il y a trois tomes, mais voilà, ils sont tous très très bien. Le dernier est très très bien fait, c'est le plus petit, mais c'est celui qui m'a le plus... Voilà. Alors, ensuite, j'ai Andréas Moritz. Alors, je ne sais pas, ce bouquin n'est pas en français, malheureusement, il n'a pas encore été traduit. Timeless Secrets of Health and Rejuvenation. Donc, les secrets infinis de la santé et du rajeunissement. Voilà. Donc là aussi, il parle de l'importance d'un régime végétalien. Il se base aussi sur les... sur l'alimentation des différents vatas. Donc, c'est plus sur l'alimentation indienne. Enfin, un principe indien. Il parle de sa cure du foie que j'ai faite une quinzaine de fois. Très franchement, c'est très très puissant, mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais parce que c'est assez agressif et les fruits et les légumes sont beaucoup plus doux. Même les jus de légumes et les jus de fruits, c'est de la détox beaucoup beaucoup plus simple. Mais bon, au lieu de... C'est une bonne... Faut voir. Chacun son... Son expérience. Et puis, je suis arrivée il y a un an. J'ai découvert le 801010 qui a complètement révolutionné. Donc, j'avais déjà éliminé les produits animaux, les produits laitiers, le gluten, mais j'ai mangé encore des céréales et des pois. Et ça, ça a révolutionné ma vie en fait. Et c'est un très très bon bouquin. Apparemment, il va bientôt être traduit en français aussi si vous voulez. Si vous comprenez, vous pouvez le lire aussi en anglais. Et c'est pas difficile à lire et il y a des exemples de journées type de menu. Un autre bouquin que j'ai découvert cet hiver de MacDougall. Ça complète beaucoup le 801010 qui est en fait un bouquin de crudivorisme total. Et celui-ci est beaucoup plus orienté sur les féculents, pommes de terre, poids, moins de fruits et légumes. Mais beaucoup, beaucoup de... Moins de fruits, mais autant de légumes. Il faut essayer. Très bien fait aussi. Et puis, The China Study. En français, c'est l'enquête, le rapport Campbell qui est une étude, la plus longue étude qui a été faite ces 30 dernières années sur l'alimentation. est très très intéressant et on voit l'impact des produits laitiers, des produits animaux sur toutes les maladies présentes de sociétés dont cancer, diabète, cholestérol et comme ça peut être évité très 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 facilement avec un mode de vie végétalien. Voilà. Et les deux derniers, Arnold Erette, Le Régime Sans Mucus qui est vraiment le top du top. C'est un petit bouquin mais je crois que ça résume tout ce qu'il y a dans les autres bouquins. Donc, si vous voulez aller vite fait et droite au but, prenez directement ce petit bouquin. En plus, il n'est vraiment pas cher. Il fait 10 euros sur Amazon. et c'est une mine d'informations et les jus frais de légumes du Dr Walker qui sont aussi une mine d'informations et ça, ça peut venir en complément de n'importe quel régime alimentaire. où que vous soyez, je vous encourage, je vous encourage à rajouter des jus verts ou même des smoothies verts si vous voulez. Si vous êtes plus pressé et que vous n'avez pas d'extracteur de jus, faites des smoothies verts. c'est vraiment une mine d'informations et c'est l'audjurance moderne. Donc, si vous avez des questions ou vous avez envie d'en savoir plus sur un bouquin ou un autre ou sur comment j'ai transitionné ou n'importe quoi, posez vos questions, aimez ma vidéo si ça vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, je vous embrasse et à très bientôt. Bye, ciao, ciao.